Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet. C'est vraiment le premier résumé du chapitre 1090 de One Piece. Oui, ils sont déjà arrivés. On a l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Nord qui est toujours derrière Oda, malgré le fait que ce chapitre est censé sortir dans deux semaines, parce qu'il reprend une pause. L'agent secret des Etats-Unis, il est arrivé, il a vu le brouillon, il s'est dit « Hop, allez, on va le mettre en ligne, comme ça les gens vont pouvoir le regarder. » Voilà, ça c'est un vrai agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Nord. Il est exprès au Japon, derrière Oda, tranquillement, sans être vu depuis plus de 30 ans. Il est là-bas en train de reprendre des spoils, tranquillement. Donc on va regarder ça, tranquillement, et puis voilà. Allez, hop, on va regarder ça. Donc, c'est parti, let's go. Donc, spoiler One Piece 1090, l'amiral Kizaru. Alors, le gros débat par rapport au niveau de l'amiral, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se taper contre Sanji ? Et s'il se fait battre par Sanji, ça montrerait qu'il a le niveau YC2 ? Ou est-ce qu'il va se taper contre Luffy ? Et il va battre Luffy et montrer qu'il a le niveau Yonko ? Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'amiral égale Yonko. Il y en a d'autres qui pensent qu'amiral égale YC1. Il y en a d'autres qui pensent que c'est niveau YC2. Donc, est-ce qu'il va se taper contre Luffy ? Est-ce qu'il va se taper contre Zoro ? Ou est-ce qu'il va se taper contre Sanji, pardon ? Ouais, il est le matin. Déjà, les spoils pour se lever, c'est chaud avant d'aller au taf. Donc, voilà, on les regarde, on mange ça tranquillement. Puis voilà, donc, chapitre 1090, l'amiral Kizaru. Donc, ce sera vraiment lui qui sera mis en avant. Et ça, c'est cool parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un amiral en action. Donc, hop, nous continuons sur l'île d'Egg Head où nous voyons que Kizaru est déjà arrivé sur l'île en utilisant sa technique miroir impérial. C'est vrai qu'il se déplace à la vitesse de la lumière. Donc, en théorie, si son fruit, c'est la lumière, on peut se dire que ce mec-là est vraiment d'un niveau incroyable parce que la vitesse de la lumière, c'est pas rien. C'est la chose la plus rapide qui existe sur Terre. Et là, il débarque. Donc, ça rappelle aussi un peu l'arc Chabondi. Non, bon, j'ai oublié le nom de l'arc. Je crois que c'est Chabondi où il débarque sur l'île, là. Donc, ouais. Saturne parle à Luffy à travers un Denden Mushi et Luffy lui dit qu'il sera le roi des pirates tandis que Morgans écoute la conversation. Ah, Morgans ! Le piaf ! Aïe, 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 aïe. Ah, tout ça, ça va être diffusé. Le pauvre Saturne, il va prendre cher. En fait, c'est ça. En fait, Luffy, il passe vraiment pour un roi des pirates. Il fout la merde, il est libre et hors de contrôle. Personne n'arrive à le contrôler. Et c'est le cas de Saturne, là. Il essaye de contrôler Luffy, mais Luffy n'en fait qu'à sa tête. Donc, Saint-Tomaru bloque l'un des sabres de Kizaru. Oh, Saint-Tomaru ! Attends, pourquoi c'est Saint-Tomaru qui se bat contre lui ? Ah, moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, Sanji, Zoro ou Luffy, tu vois. Non, là, c'est Saint-Tomaru. Bon, ok, pourquoi pas. Mais tu vois, c'est... Comme il y a Saturne, je me dis, Saturne va se taper contre Luffy, hein. Tu vois, et montrer qu'il a le niveau Yonko. Ou peut-être pas, hein. Peut-être qu'il cherche juste à encercler... Moi, ma théorie, c'est qu'il cherche à encercler les Mugiwaras et ensuite de balancer un Mother Flame. Théorie, hein. J'avais dit que le Mother Flame serait utilisé une deuxième fois. Et seulement deux fois dans l'œuvre, parce que ça fait référence à la bombe atomique. Donc, je rappelle ma théorie. Et d'ailleurs, le résumé complet, il était faux. Il disait que la source d'énergie provenait d'une fleur. Non ! En regardant le chapitre, ils n'ont jamais dit ça. Donc, ma théorie tient toujours. Ma théorie que c'est une formule E égale MC2... Non, non, c'est toujours d'actualité. Même si, paraît-il, la source se trouve sur Egghead. Donc, une formule, normalement, peut se déplacer. Je suis sur une mauvaise piste. Il y a une très grande probabilité que je me trompe. Mais j'y tiens, ma théorie. Donc, voilà, on y croit jusqu'au bout. On est là pour jouer. Donc, c'est pas grave, hein, si on se trompe. Donc, voilà, moi, ma théorie, c'est que Mother Flame sera utilisé une deuxième fois. telle la bombe atomique. Et la source, c'est une formule. E égale MC2. L'équipage de Luffy prévoit de s'échapper vers Elbaf en utilisant les machines de Vegapunk. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a quand même une belle armée, Vegapunk. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confrontation contre la marine. Donc, ça va être une bataille navale. C'est rare de voir des batailles navales. Mais, voilà, on est dans un monde de piraterie. Il faut ça. York a mis un mot de passe sur l'île afin que personne ne puisse s'échapper. York, tu fais chier. York, il fait chier. Tu fais chier, York. Donc, finalement, est-ce qu'ils vont être frappés par ce Mother Flame ? Je pense qu'ils vont s'échapper de justesse. Mais, je ne sais pas comment. Et à la fin du chapitre, Luffy remarque que quelqu'un de très puissant est arrivé sur l'île grâce à son acquis de l'observation. Eh oui, c'est son niveau Yonko. Je pense qu'il a dû... Soit il a détecté Kizaru, puisque c'est lui qui a débarqué. Soit c'est Saturne. Et ça, c'est la fameuse question. Est-ce que Saturne sait se battre ? Est-ce qu'il est puissant ? Parce qu'on a vu quand même que contre Sabo, voilà, ils se sont transformés, ils l'ont planté. Ouais, moi, j'attends à ce que ce soit un niveau très élevé, puisqu'on parle de Saturne. Certainement un pouvoir divin. Et comme on le sait, Luffy est de niveau Yonko, donc il lui faut un adversaire, puisque maintenant, il roule un peu sur tout le monde. Les seuls qui peuvent s'opposer à lui, c'est... C'est Barbe Noire, et Shanks. C'est tout, hein. Il n'y a plus personne. Et Vista, bien sûr. Tchac, tchac, tchac ! Bon, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.